Akali, qu'est-ce qu'on va comparer ? On va comparer le niveau d'une Akali qui est platine, qui est un viewer et qui a participé à du coaching gratuit à une Akali qui est actuellement une des top 5 meilleures Akali EW qui est juste à notre droite. A droite, t'as le niveau de l'Akali Master Plus Challenger et à gauche t'as le niveau du viewer qui est platine. Le but ça va être de comparer les play styles, de comparer les erreurs et donc d'arriver à comprendre quels sont les gaps à avoir entre les joueurs et même niveau cover, tu vois là au tout début, simple chose à faire, mal faite, c'est la prise d'informations sur le passing jungle ennemi. Ça va te permettre de choisir quoi ? Ça va te permettre de choisir si tu vas devoir jouer sur le droit de ta lane ou sur la gauche de ta lane. Parce que cette ward va te permettre de prendre l'information sur ton match-up. On est sur deux match-up range, deux match-up qu'on va avoir du mal à pouvoir face et tu vois que là il se passe que la Akali Master a un meilleur spacing. Elle prend une distance de sécurité plus légite et que la Akali qui va être platine va tendance à beaucoup s'avancer pour rien. Pourquoi elle s'avance alors qu'elle n'a pas de CS à prendre ? Et donc vraiment t'as aussi une situation d'APM qui est beaucoup plus clean où la Akali va juste, Master qui est à droite, va juste reculer et s'avancer pour pouvoir farmer et pour pouvoir zoner et essayer de prendre des creeps quand la Vex va devoir prendre un CS. Et entre on va faire beaucoup de droite-gauche-droite-gauche-droite-gauche, c'est beaucoup d'autres choses qu'on va faire. En platine, t'auras une situation où les gens vont un peu moins bien se positionner, un peu moins bien gérer leur énergie parce qu'ils vont se retrouver push sous la tour et l'ex sous la tour, il est plus ou moins coincé, une très belle transition niveau 2. On va voir. De toute façon, Akali normalement est un champion qui est quand même assez faible en début de partie. Avant le niveau 6, le champion ne va pouvoir que se permettre de créer peu de jeux. mais on se rend compte, tu vois, et qu'en platine, elle s'avance énormément et perd des HP pour rien alors que de l'autre côté, elle n'a pas perdu un HP. Elle n'a pas perdu un HP parce qu'elle visualise la range de son match-up et qu'elle connaît son champion. Donc normalement, t'es en OTP Akali, donc t'as intérêt. Et tu vois, il y a plein de timing où pourquoi tu t'avances autant ? Tu peux te permettre de fermer avec un sort là-dessus, tu vois. Et il y a plein 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 de timing où il se retrouve un peu out-pause. Il essaye de faire une espèce de side-stepping un peu droite-gauche. Tu vois, il prend tout la largeur de sa lane. Il va un peu à droite de la lane, il va un peu à gauche de la lane. Alors que la Akali, qui va être master, par exemple, elle va jouer que à droite de sa lane parce qu'elle sait que le jungle n'est pas situé sur la jungle bot side. Comment elle sait ça ? Parce qu'elle a posé cette petite ward dans des peu de parties qui va lui permettre de lui dire « Eh bien, je vais jouer le plus possible à droite et je vais changer de side où je vais jouer quand j'aurai l'information que le jungle va reset ton camp, golem et piaf à peu près à 3 minutes 30, 3 minutes 40 de jeu. » Et ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant comme Clays. Dans tous les cas, voilà, après, il y a un petit scaling de la part des deux champions. Tu te prends beaucoup de pressure, beaucoup de zoning. Aussi, il y a un truc qui est peut-être intéressant à analyser. C'est que là, tu ne peux pas trade parce que tu te prends un stun. Tu as toute la wave qui va te défoncer après la gueule quand tu vas être visible. et tu ne peux pas te permettre de dash avec Akali sur ce timing. Bon, tu as de la chance, les creeps ne le frappent pas. Donc là, c'est réussi à arriver à comprendre. Il a bien joué en platine. Et il m'a bien tapé dans la gueule par rapport à ce que je l'ai dit. Et en fait, il n'a pas mis d'auto-attaque. En landing phase, quand vous mettez un mono-sip shot sur un champion, les creeps se retournent sur vous et prennent l'aggro. Donc quand vous êtes une grosse wave, faites vraiment attention. Ne mettez pas d'auto-attaque. En tout cas, vous prenez 200 de dégâts qui vous retournent sur vous. Et c'est très dangereux. Donc là, il y a un petit problème par rapport à Akali. Vous avez vu que là, maintenant, il est obligé de farmer. Et parce qu'il a pris la prio. Et ça, c'est un truc que vous voulez très rarement faire avec Akali. À part quand vous êtes niveau 6 et que vous pouvez dive. C'est prendre cette priorité. Parce qu'en fait, tu vois, là, il ne peut plus se permettre de trade. Il ne peut plus trop se permettre de poke. Et c'est beaucoup plus dangereux. Et tu vas seulement vouloir prendre la prio pour pouvoir être en shadow, pour pouvoir peut-être décale, pour pouvoir protéger quelque part. Comme ce qui est fait là en master, tu vois. Il a pris le push et il va instantanément décale pour prendre de la vision. Et possiblement, elle est allée choper le jungle qui était par là. Petit dash, il ne va pas l'avoir malheureusement. Ouh, ça va mal se passer là-bas. Petit stade sur Akali, elle va avoir la smoke. Non, elle se fait one shot. Ok. Mais cette situation de rester hyper statique en lane va être très présente en elo beaucoup plus bas, on va dire en platine et même beaucoup plus bas. Par contre, cette notion de créer beaucoup plus de jeu, de, ok, je commence à avoir mon niveau 5, je commence à avoir mon niveau 6, je commence à avoir un bon power spike parce que je peux me permettre de beaucoup plus spam mes Q. Alors qu'avant, j'utilisais un Q, ça me faisait 3 quarts de mon énergie et je devais attendre 8 secondes pour en caler un. J'ai une possibilité en lane d'enchaîner 3 Q pour prendre facilement le push. Et bien là, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais essayer de prendre le push et créer du jeu autre part. Pourquoi ? Parce que je suis sur un match-up qui est par exemple à gauche qui va être Anivia. Je suis sur un match-up à droite. C'est des match-ups que je ne peux pas... Bon, là, très beau trade de la part du joueur platine. Elle fait le kill avec le petit air, très bien. Il prend le kill normalement. Très bien joué. Et là, normalement, peut-être s'il a tué... Le mille n'est pas mort. Le mille est toujours là, mais on va essayer de faire crash la wave. Pourquoi on veut faire rapidement crash la wave ? Parce qu'on a participé à beaucoup de moves. On vient de participer à 2-3 kills. Donc, on doit se permettre de reset. Pour l'essayer de créer du jeu là en master, on va voir. Je pense qu'il y a moyen qu'il chope le double kill. Il a le air up. Il a instant shampo. Il va se faire stun pour la poppy. Il va mourir, malheureusement. Mais je pense qu'il va vraiment se retourner dans la partie. Parce que tu vois, même avec un mauvais early, si tu arrives à choper 1 ou 2-3 kills, tu peux vraiment briller avec Akali. Et c'est un peu ce similacre avec Vayne ou Jinx, des champions qui peuvent prendre un tout petit peu de kills et qui peuvent totalement retourner la partie grâce à ça. Et ça, c'est hyper intéressant. D'accord ? Donc, Akali a le retourne au mid. Et donc, c'est vraiment... Si tu ne peux pas te permettre de tuer ton match-up, tu wastes ton énergie pour pouvoir push. Parce que lui, en face, qu'est-ce qui va se passer ? Il va soit se permettre d'utiliser sa mana pour trade, mais la mana, elle n'a pas autant de régénération que ton énergie. Oh, magnifique trade, Akali. Et vous avez vu, malgré qu'elle soit morte 2 fois, vous avez vu la puissance du champion. Ce dive est très beau. Dans tous les cas, tu ne dashes pas. Dans tous les cas, tu ne dashes pas parce que tu n'as pas ton ultime et que si tu la tues, tu meurs aussi. Le trade 1 pour 1 alors qu'une wave ne crache pas, c'est du pur inting qu'on voit en platine. Et là, on revoit en master. On push et on décale. Pour prendre de la vision. ou alors aller sur une sideline. Et c'est vraiment d'arriver à comprendre que avec Akali, malheureusement, tu n'as pas un champion qui peut facilement se permettre de péter les tours. D'accord ? Et ce que tu veux arriver à comprendre, c'est que je push ma lane et tant que je n'ai pas mon ultime, je ne vais pas forcément pouvoir créer un kill. Ou que si je fais un kill sous la tour, je ne vais pas pouvoir survivre. Comme ce qu'il vient de faire à gauche. Dans ce cas-là, je prends le push et je vais jouer vers le jungle. Je push, je vais jouer vers le jungle. Je push, je prends de la vision. Je push, je vais essayer de décaler bot. Je vais essayer de décaler top. En fonction de l'info. Et là, c'est vraiment comme il joue. Alors que, comme on l'a expliqué, c'est un jeu très statique. Et tu vois, le niveau mécanique du Nekali, il n'est pas non plus un énorme gap. Une fois que tu as fait 50 games sur Akali, tu as quand même 80% des bases du champion. Et tu n'auras pas forcément une nécessité de tout exploser, de tout connaître à la perfection. Ça ne sera pas nécessaire. Donc, c'est Akali à la push et elle va commencer à essayer de décaler comme tout le temps. Et en fait, elle a une énorme pressure sur la carte. Et grâce à cette pressure, en fait, il y a beaucoup des gens de la team ennemie qui ne peuvent plus jouer au jeu. Tac, tac, tac. Et tu vois, là, full statique. À gauche, vraiment, en platine, c'est full statique. On reste en lane, on reste en lane, on reste en lane, on reste en lane. Et ça va être le gap que vous allez avoir besoin avec Akali. C'est cette notion de OK, vous maîtrisez le champion. Vous ne pouvez que dive si vous possédez votre ultime et si une wave crash. Vous ne pouvez que dive donc si vous avez des ressources qui vont pouvoir vous apporter de la safeness. D'accord ? Et entre même, la deuxième situation, ça va être de vouloir impérativement créer un push ou créer un freeze en lane pour pouvoir se permettre de décaler et de créer du jeu. Et là, c'est exactement ce qu'elle fait avec Akali. Elle écule tout le monde. Les trois sont alignés. Elle va caler un R pour choper la caisse à derrière. Elle va juste reculer. Et là, elle va commencer à avoir un petit scaling. Et en fait, le fait de ne pas vouloir créer du jeu et de choper la différence, c'est que toi, en lane, quand tu es contre un range contre Akali qui a par exemple du disengage comme Vex ou du zoning comme Anisia, tu vois, sa lane, il ne peut pas la jouer. Sa lane, tu vois, il ne peut pas la jouer. Donc, en fait, il se retrouve en lane et il farme comme le champion ennemi et sa game, elle se joue à si ma bot lane perd et que la DC est feed, j'ai perdu ma partie. Si la jungle ennemi est feed, j'ai perdu ma partie. En fait, il est esclave de sa partie. Pourquoi il est esclave de sa partie ? Parce que ce qui se passe, et bien juste, il regarde sa game et il est en mode, je fais ma landing phase et je ne fais que ma landing phase et je ne fais rien d'autre. Et c'est ce qu'il fait en boucle, en fait. C'est juste de farmer autant que le matchup en face, donc il n'aura pas de supériorité par rapport au matchup en face. Par contre, s'il y a un laner qui a chopé des kills, il va se faire exploser par ce laner. Et ça, c'est un très gros défaut qu'il y a sur League of Legends. D'accord ? C'est cette situation de si vous restez en lane tout le temps, vous n'avez pas le droit de vous plaindre que l'ADC ennemi est feed que le mid ennemi est feed parce qu'en fait, tu aurais pu faire la différence. Belle décale, il a shadow son pote, c'était bien joué de sa part en platine. Donc là, tu arrives à une situation où il y a eu beaucoup plus de décales. Dès qu'il approche la lane avec Akali, je décale sur le côté et je ne reste pas bêtement. Alors que là, tu vois, tu as la comparaison avec Eline qui va faire « Ah bah je reste au mid ! » Il y a toujours une situation d'au moins de décales un peu jusqu'au milieu de la lane, enfin le milieu de la river pour d'une part avoir une situation où il n'y a pas forcément de chance. Tu vois, genre en master, il y a énormément de war donc il y a beaucoup scouts, d'accord ? Mais aussi la situation de beaucoup d'SS. Et si le mid laner ne fait que d'SS son ennemi, la bot lane va créer beaucoup moins de jeux, la top lane va créer beaucoup moins de jeux et donc en fait, tu vas te safe beaucoup de cette situation de « Ah bah le top et le mid sont feed parce que je n'ai pas d'écales mais juste le fait de ne plus avoir l'information sur toi, d'accord ? » va faire que le mid va te ping-SS et que le bot et que le top ne peuvent plus créer de jeu en face. Et en fait, ils vont devoir jouer safe et ils vont se garder la pressure. Et c'est vraiment cette mécanique à arriver à comprendre dans des games qui sont close parce que là, c'est ce qu'il faut faire quand une game est complexe ce qu'il y a en train de faire et quand une game est gagnée et que tu es feed en lane parce que le mec joue bien, bah ta game est gagnée tu vois, point barre. Le but aussi d'arriver à comprendre et là, c'est qu'on a deux games qui se superposent et qui se mettent en corrélation. Deux, bah c'est deux lanes qui sont complexes. C'est deux games où il n'y a pas forcément énormément de jeux. La question, c'est comment tu fais pour pouvoir créer tout ça. Et tu vois qu'avec Akali en master, il décide de vraiment se coller au CS melee pour apporter du zoning et pouvoir prendre le push en premier. Tu vois, c'est assez intéressant. Tu vois, il ne joue pas comme l'avec qui va jouer à deux mètres de ses creeps, allez, à quatre mètres de ses creeps et lui, il va vraiment jouer dans ses creeps melee pour pouvoir avoir la possibilité de toucher les creeps melee et toucher les creeps range ce qui va forcer l'avec à ne pas utiliser les sorts sur l'Akali mais qui va forcer à utiliser ses sorts à l'avec pour pouvoir counter le push. Et vu qu'elle n'a plus de sort, elle ne peut plus permettre de jouer la rotate parce que tu vas pouvoir la cut. Elle ne va plus pouvoir se permettre de trade parce qu'elle n'a plus de sort. Elle est vraiment la logique hyper intéressante. Petite TP, magnifique. Alors là, le TP est très ballsy. Elle est très bien réussie de la part de l'Akali. Après, instant react, Yonez un peu drunk. Je pense qu'il peut même tuer le Yonez d'ailleurs. Il peut même choper le double kill si elle a le flash. Elle n'a plus le flash, ouais. Ah oui, il est obligé de re-TP donc elle a le kill. Elle va Q auto-attaque. La poppy a essayé de protéger son pote et normalement elle meurt aussi. Double kill, la vexe aussi flop double kill et un shot down. On verra ce qu'il se passe. Et donc ouais, bah on reste au vide. Et donc là, la fun fact, c'est que j'ai pris une bonne game de l'Akali. Il a gagné sa game, il est encadé à positif, etc. Il a plus de kills que de morts et tout. Donc il n'a pas une mauvaise game. Mais en fait, concrètement, il s'est fait carry. Et vous avez 20% de vos games que vous gagnez et en fait, vous êtes fait carry. Alors que si tu arriverais à avoir plus d'impact dans tes parties, tu montes facilement à 55% de winrate une fois que tu arrives à comprendre cette logique dans League of Legends de, ok, je ne reste pas statique en tout temps sur ma lane parce que je ne joue pas à League of Legends, je joue à League of Legends et c'est une réelle difficulté qu'il y a sur l'OL par rapport à ça. Non, la personne que je coache est totalement sur le live, oui. Donc, on a une petite Akali. Tu vois, l'Akali, elle ne va pas au mid en master. Elle décale parce qu'il n'y a pas et là, tu vois un stand, là tu décales. Normalement, avec sa Akali à gauche, donc en platine, il vient de la mettre low life, il n'y a pas de wave, et bien là, on se casse. On va bot, on va mid, on fait un choix. Ok, on back TP si on possède la TP et qu'on a du build, mais le jeu doit être créé beaucoup plus souvent. Si une wave canon, tu pouvais te permettre de back TP. Si tu back sur la wave canon, elle, elle a un tiers HP, toi tu es full life, tu peux lui apporter du zoning. Là, son R, tu peux trouver du jeu à jouer là. Tu as ton ultime, tu as ton flash, tu peux aussi te permettre de punir. Et tu as ce côté visuel où tu te fais tout le temps mais qu'avec Akali, en fait, si elle te cale le stun, tu peux la donner de la smoke. Dans la smoke, elle ne peut pas te caler le E. Si elle a déjà calé son R, il est déjà set up quelque part. Et tu as toute cette logique aussi qu'il n'y a pas forcément cette maîtrise de s'adapter à ton matchup, de comprendre les temps faibles, les temps forts, les interactions que tu peux briller pour pouvoir... Et là, tu te dis en tête E de wave et tu ne fais que de back, tu ne fais que de rester. Et là, il reste, il reste, il reste en lane. Ce qui serait intéressant, c'est de voir un peu plus ce qui va se passer un peu plus en lane quand il y aura un peu plus de jeux créés. Et là, Akali, tu vois, elle push ça la wave en master et Instinct, elle décale où il va avoir du jeu. Donc, il y a une prévisualisation macro et une connaissance de jeu qui fait que je vois ce qui va se passer, je vois où les gens rôdent et donc, je vais jouer vers l'endroit où les gens vont rôder. Petite décale et là, c'est que du décale pour jouer tout seul. On loupe le Q, on se prend le R, on re-loope le Q. Il va y avoir le kill en plus. on re-loope le Q encore une fois. Un Q touché. Bon. Mécaniquement aussi, bon, il a tout loupé. Ce champion est frauduleux, les gars. En master, il a tout loupé, genre. Il a tout loupé contre le Yonné. C'était catastrophique. Alors, petite décale, 1v2. Temporisation de la smoke avec l'énergie. On a un bon R pour faire le kill. Parfait. Gnar, si tu esquives le Bungor, dommage. Ah, peut-être que ça peut passer. Non, il y a la plaque d'os. N'hésitez pas vraiment à dodge en angle droit sur League of Legends. Ça, c'est une règle que vous devez vraiment capter. Quand il y a un skill shot qui peut partir, partez en angle droit. Partez pas en ligne droite ou un peu en diagonale. Vous prendrez quand même les sorts. Ça, c'est très mal joué, genre. Sur TikTok, vous pouvez tourner la caméra si vous voulez et tout va bien se mettre. Là, on arrive plus ou moins dans le mid-game et ça va être assez intéressant. Ça, ça va être... Là, t'as deux choix. Soit tu vas arriver à accélérer la partie hyper rapidement et à la finir si tu fais les bons déchets de making. Soit tu vas encore jouer ta lane comme un débile à rester, rester, rester. Et là, par exemple, c'est pas normal. On est à 11 minutes de jeu, il fonce tout le temps au mid, tout le temps au mid, tout le temps au mid. Vous devez vous fixer une règle sur League of Legends. Les lanes que vous devez farm, ça va être une lane où il n'y a pas votre top laner et votre ADC. D'accord ? Dans tous les cas. Et après avoir push ça, là, on décale. Et là, tu vois, il reste au mid. Ok, peut-être qu'il va décale. Ça m'intéresse. Il y a peut-être un objectif qui est en train d'être joué, d'ailleurs. Et là, il retourne au mid. Ah, il hésite. Ouais, il y a le Drey qui est en train d'être fait. On a vu qu'il était pull. Petite pink, let's go, il va récupérer la wave. Mais cette mécanique de action-réaction, push-rotate, oh, regardez, oh, le Move Master. Il va tuer tout le monde. Il frappe le Nautilus, c'est con. Ok, il n'a pas le R. Il n'a pas le R, mais il a le flash. Il n'a pas le R, il s'est pris, il l'exhauste, il temporise. Ok, il va continuer. Petit dash, petit dash en le tirant derrière. Smoke mousse pied, il cale le Q. Il a le R dans 15 secondes, à peu près. Ok, non, ils ont Shurelia. Il a pété la plante avec la range. Elle va le tenter, elle va le tenter. Petit dash, petit Q, elle se prend le stun, c'est pas grave. Parce que si elle arrive à temporer le fight, elle va récupérer son ultime. Et là, elle a relu l'ultime. Et elle tue les deux, avec l'ultime. Elle a déjà usé un R, l'utiliser le MR, le chambre de kill. Très belle gestion. Il savait que niveau de chaise, il pouvait se permettre, c'était très propre. Et là, il commence à choper pas mal de kills, et c'est très 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 joli. Petite décale de la part de l'autre à Cali. Et tu vois, cette décale là, elle est censée être présente. Elle n'est pas censée arriver si tard dans la partie. Bon, le bruit de maman là. Et là, on loupe le Q, on loupe le E, on air out. Et concrètement, la rotate, elle a servi à rien. On a mal focus. On a mal focus. Et donc là, l'utilité, elle n'est pas trop présente en fait. Mais là, est-ce que tu peux protéger ton 1v3 ? Non, tu ne peux pas protéger ton 1v3. Tu le sais. Tu ne peux pas. Tout ce que j'ai de prendre, c'est un air flashé de Gnarr si vraiment, tu fais des dingues. Donc, on reste pas paqués. Il y a une Anivia, il y a une Senna. On ne peut que se prendre des dégâts de zone. Juste, on dépeuche. Mais on reste de très très loin parce qu'autrement, regarde ce qui se prend. On se fait défoncer. On essaie de zoner pour protéger le pote. Et ben, full drug la Anivia à gauche. Donc, tu n'as pas ton ultime, tu n'as pas ton flash. Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir y aller ? Il y a un moment où ils sont à 3 normalement. Mais je crois que le Gnarr s'est cassé et je ne sais pas pourquoi. Alors, en Master, vous savez, il attend. En fait, il ne se montre pas. Il reste sur un passing et ça va être un peu un gameplay, tu sais, Shaco, un gameplay Rengar qui va être adopté de la part du joueur d'Akali. Donc, c'est des champions qui sont intéressants aussi à Train si vous êtes des joueurs d'Akali un peu plus en late. Et tu vois, genre, il ne va pas jouer le dragon. Il va juste se présenter en tant que joining. Voilà. Ok. Ok. Ok, bien joué. Très beau. Très beau air de la part. Premier très beau air en platine. Très bien tiré. Mais tu vois, souvent, tu te retrouves un peu à 2 ou autre. Tu n'arrives pas à arriver sur le timing temps faible des adversaires parce que tu es tout le temps en retard. Et ce fait d'être en retard va te coûter très cher. Akali push. Elle va instant rotate. À part s'il y a des gens sur la carte qui sont en train de jouer quelque chose. Je pense que c'est le cas. Elle va attendre pour ne pas se montrer et elle va commencer à jouer la tourelle. Vous avez quand même la capacité normalement de jouer fléau de lèche. Et en fait, elle a une capacité de push grâce au fléau de lèche qui est hyper intéressant. Q pour des push les creeps tout en mettant les auto-attacks sur la tour. Et vous savez qu'avec une wave classique, elle a quasiment arrivé à one-shot la tourelle. Et ça, c'est hyper intéressant. Petit reset. Et normalement, ça va être un timing un peu de regroup avec sa team. Essaye de regroup le plus possible. Tu n'as pas un champion split push en fait avec Akali. Et ça, il faut arriver à le comprendre. T-cancel. Il ne le touche pas. En tout cas, Yone peut un peu rien faire. Il va être obligé d'y retourner. Mais là, il va vouloir prendre le 1v1. Alors là, on va avoir un bon 1v1 en haut. Ok, Yone n'a plus son dash. Il y a Lulu qui est en train d'arriver. Est-ce qu'elle va quand même essayer de prendre le trade ? Elle se fait quand même air. Il y a Lulu qui est derrière. Il y a l'exhaust. Ouah, ouah. Mais elle arrive à tempo son équipe qui pouvait jouer le Nashor. Donc en vrai, c'est pixel perfect. En vrai, c'est très bien joué. Tu vois, ils arrivent à jouer le Nash là-dessus. Donc là, il fait pareil au bot. Est-ce qu'il est là pour apporter du zoning à son... Bah, continue. Vous êtes en 4 contre 5. Alors là, c'est hyper intéressant. Continue à push au bot. T'es en 4 contre 5. Donc ça veut dire que si tu gardes... Si tu push ta lane bot, quelqu'un va être obligé de venir. Et donc, t'as le Nashor qui est gratuit pour vous. Parce qu'en fait, normalement, là, il peut gérer le 1v1 avec n'importe qui dans la draft. Et là, les timings où il ne devait pas... En fait, là, tu vois, le playstyle qu'il devait avoir en début de partie, il l'a maintenant. Et le playstyle qu'il devait avoir en fin de partie, il l'avait au début. C'est trop intéressant. Il y a la Kali Master qui défonce tout. Il hésite à décaler. Il y a toujours la tour. C'est très greedy même s'il y a la tour. Il peut choper le double kill. Il ne l'a pas, malheureusement. Le Jack, c'est là qu'il récupère. C'est très bien joué. Mais ça reste quand même des moves très, très greedy. en fait. Alors que, voilà, le Jack meurt. Et là, concrètement, c'est un peu une fiesta. En fait, vous êtes à un stade de jeu où vous avez 4 mecs en vie de votre côté et qu'en face, il n'y en a que 3. Permettez-vous de créer autre chose que des dives. Prenez des push sur plusieurs lanes parce que quand vous allez élargir les choses, ils vont se faire niquer. Et t'as beaucoup de mal avec ça. En fait, t'es jamais re-hoop et tu fais pas de flanking, tu crées très peu de jeu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que là, ton problème est pas forcément purement mécanique mais c'est de te déplacer sur la carte correctement avec Akali pour avoir de l'impact. Et ça revient sur ce que j'expliquais au début et c'est vraiment une solution que vous devez faire par rapport à Akali pour pouvoir briller. Parce que comme je vous dis, vous faites 50 games avec Akali, vous avez les mécaniques. D'accord ? C'est complexe à comprendre quand vous la regardez. Vous jouez n'importe quel champion 50 games de suite. Si vous êtes pas trop con, vous avez 80% des mécaniques sur le champion. D'accord ? Donc peut-être, il y aura des dingues à des moments. Mais au contraire, il n'y aura pas forcément des dingues des deux côtés. En fait, t'as vraiment cette notion avec Akali qui est très importante. C'est de temporiser les sortes et demi pour pouvoir y aller. Vous avez un champion qui a énormément de temporisation avec ses 4 dash, avec la smoke. Et en fait, ton but, c'est de prévisualiser qu'est-ce qui coûte cher. Qu'est-ce qui coûte cher ? Il y a le stun de Anivia, il y a le root de Senna, il y a le positioning des champions. Et ce qu'il faut vraiment arriver à comprendre, ça va être tout ce decision-making de positioning qui va pouvoir coûter très cher. Normalement, la game master est finie. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de regarder peut-être encore un peu la game qui n'est pas en master. D'accord ? Donc on va un peu regarder, on va un peu s'accélérer et on va voir un peu ce qu'elle décide de faire. Et tu vois, elle ne prend pas trop de push. Continue. Elle prend, il n'y a pas trop de vision aussi malheureusement. Là, normalement, elle peut tuer les deux. Normalement, elle est niveau 5, il est niveau 13, elle peut se permettre de tuer les deux, normalement. Et elle ne fait que de fuir alors que je prends Nasus. On va juste vérifier le build du Nasus. Nasus qui commence à avoir une temérème mais qui n'en est pas forcément. Normalement, elle peut se permettre de one-shot le Nasus sans trop de problèmes. Donc, voilà. qu'est-ce qui va être décidé d'être fait ? On va essayer de prendre le push, on va continuer à le prendre. On peut rester à le prendre dans tous les cas. Parce que le problème, c'est que là, tu n'as pas à back. Pourquoi tu n'as pas à back ? Parce que tu gardes le smolder et que ta team peut continuer à créer du jeu top, aller prendre la tourelle, mid ou bot. et ça, c'est un truc, tu vois, où il faut vraiment que tu n'arrêtes. Gnar, normalement, on ne peut pas te choper. Il n'y a pas 30 000 solutions. Et là, tu ne fais que de splits au bot. Donc, tu as des choix. Soit tu restes là pour garder quelqu'un parce que tu peux te permettre de le trade et let's go. Soit tu crées ton push et un stand, tu décales. Donc, ma question, c'est est-ce que là, tu ne pourrais pas décales ? Parce que là, je vais vous montrer ça. Une erreur hyper importante. Est-ce que là, tu continues à push ? Si ta team peut jouer le Nash, oui. Mais tu vas petit à petit. Ce que je veux dire, tu vas petit à petit, c'est que si là, tu meurs dans les 10 secondes, ça ne sert à rien, tes potes ne pourront pas jouer le Nashor. Toi, tu es censé spamping le Nashor parce que là, ton call est fait pour que ton équipe joue le Nashor comme ce que la Kali Master avait pu réaliser. Donc, dans ce cas-là, tu spamping le Nash. Tu spamping le Nash. Et s'ils ne le font pas, là, tu es en train de hint. Pourquoi tu es en train de hint ? Parce que ton pote est là, ton pote est là. Toi, tu es censé être là pour être safe. Et en fait, tu es 1000 fois plus avancé et donc, il peut t'arriver d'être dingue si tu continues à push. Et c'est ce qui est censé t'arriver, normalement, d'accord, que tu arrives dans cette situation. Oh, la petite TP dans la smoke. Elle est vue, elle est belle. Mais là-dessus, en fait, tu es censé pouvoir jouer le Nashor. On revient sur la Kali. D'ailleurs, le TP dans le fight aurait été monstrueux, d'ailleurs, de ta part. Ça n'a pas été réalisé. Ce n'est pas si grave. T-Cancel. Là, il commence à avoir fini ses items. Il commence à être un peu plus tanké. Mais tu vois, en fait, là, tu dis, tu as du mal à face des tanks. Donc, pourquoi tu restes tout le temps contre eux ? D'accord, on n'avait pas trop vu les match-up, etc., comment ça se passait. Tu as du mal à tuer Gnar, tu as du mal à tuer Nasus. Et bien là, décale. Tu as une énorme wave qui la push toute seule. Et bien, décale. D'accord. Tu as la chance qu'il décide de faire un fight là-bas, sans toi. X-Molder, tu peux te permettre de le tuer. Mais juste, décale et va faire ta supériorité numérique. Parce que c'est vraiment la règle que tu arrives à avoir du mal. C'est que, si tu as push de wave, il y a bien un mec qui va le récupérer. Si un mec va le récupérer et que tu as commencé à décaler, il va se passer du 5 contre 4 par ici. 5 contre 4, tu as 20% de chance d'arriver à faire des kills que la team ennemi. Si tu fais un kill, c'est un achat gratuit. Parce qu'il y aura quelqu'un bot, quelqu'un mort, et vous serez à 5 au nachat. Donc, tu en as gagné. Puisque tu es air pour go out, et tu fais ça en boucle, en boucle, en boucle. Tu bacs quand il y a toute ta team qui vient d'arriver au bot et qui voulait créer du jeu. Et tu me fais ça en boucle. Donc, en fait, niveau... Là, toi, ton défaut, si tu veux savoir, c'est que tu as du mal à jouer à League of Legends. Tu sais jouer ton champion. Mais tu as mal à jouer à League of Legends niveau macro. Et à mal aussi à te dire, si je n'arrive pas à gérer un match-up, je prends la wave et je me casse de ce match-up. Et j'y reviendrai, pour reprendre la wave. Mais c'est tout. Petit move, petit kill, très bien joué. Et après, la game est gagnée. Le but, c'était d'avoir un aperçu un peu de coaching, mais aussi de guide par rapport au champion d'arriver à comparer de playstyle. Et que là, ça se joue... Bon, comme je vous dis, c'est quand même du platine, c'est proche de l'émeraude. On a quand même des bonnes bases mécaniques, d'accord ? Mais ça arrive à se dire que la différence de jeu se fait juste sur de la déplacement de cartes et ce côté de ne pas avoir la situation de... Vas-y, j'ai 10 kills enfin, j'ai une botlane qui a 10 kills. Non, je vais être souvent en SS pour pouvoir apporter cette plus-value sur League of Legends qui peut apporter une grosse qualité. Maintenant, je pense, une chose qu'on peut faire qui est très intéressante, c'est d'aller un peu regarder les builds sur Akali, de vous dire que vous êtes un peu sur du 50-50, soit sur TP, soit sur Ignite, d'accord ? La TP vous donne quand même énormément plus de possibilités et vous l'avez vu grâce à cette game de vous dire que ça va vous permettre de décaler bot, de re-TP, etc. L'Ignite, ça va être seulement sur des très rares match-up où vous pouvez vous permettre de les art-bully et de l'estomper, d'accord ? Vous allez partir dans la plupart des cas sur Doran Shield, pourquoi ? Parce que vous avez un champion qui est mêlé en début de partie, vous n'avez pas beaucoup de range et vous pouvez facilement vous faire agresser. C'est pour ça que sur ces match-up qui sont range, t'es obligé de partir sur un bouclier de Doran parce que tu vas prendre de la prêchure en début de partie, d'accord ? Niveau étymisation, t'as des items qui sont hyper intéressants. Le plus important, c'est le fléau de liche, d'accord ? Je ne sais pas si on peut avoir la stat niveau winrate, mais le fléau de liche a un winrate considérable. Tu vois, 51% de winrate, c'est un item qui a le plus de winrate sur le champion, d'accord ? Bien sûr, la petite X-Tech qui rapporte aussi une très grande plus-value pour pouvoir se permettre de créer du jeu, ok ? Et après, dans les finishers, soit de la temporisation avec le zone in-air quand vous commencez à vous faire focus, quand il y a des assassins en face qui vont vous permettre de pouvoir légit énormément les stomper, d'accord ? Parce que vous croyez que c'est un item pour pouvoir temporiser ? Mais maintenant, il donne 120 d'AP ! 120 d'AP, c'est énorme et ça va vous permettre de créer énormément de jeux et vous avez aussi surtout le Shadow Flame qui va vous permettre d'avoir des crits sur l'espell et donc de pouvoir, avec ton air, quand une cible a moins de 30% HP, de lui caler un crit sur ton air qui est obligé de le tuer concrètement quand une cible medium ou squishy est à 30% HP. Donc ça, c'est hyper, hyper intéressant. Si tu arrives en plus à t'aligner avec plusieurs personnes, tu vas tout foudroyer. En tout cas, voilà, c'était pour vous définir un peu le gap de niveau qui possède quelqu'un qui est entre platine et entre top 5, top 10 européen sur Akali, d'arriver à se dire que ce n'est pas forcément des pures mécaniques parce que les mécaniques c'est très simple à acquérir sur League of Legends à part le top 10% des mécaniques très poussées mais après, de l'autre côté, oui, tu as plutôt des erreurs qui vont être sur de la... En fait, jouer à League of Legends, tu as appris à jouer ton champion et maintenant, il faut apprendre à comment ce champion interagit dans une équipe sur la carte pour pouvoir arriver à grind et tout exploser et je suis arrivé à te montrer concrètement le gros défaut que tu possédais et c'est le gros défaut qu'énormément de personnes possèdent. Donc, essayez de l'annihiler pour au moins avoir un peu de métisse par rapport à ce plays, cette décision par rapport aux parties qui va apporter un énorme potentiel sur League of Legends. Pour rappel, on fait du coaching tous les jours en live de 9h à 15h. Les coachings, c'est soit en début d'après-midi, soit tout l'entièreté des week-ends où on fait des coachings pour vous permettre de progresser. Donc, si tu veux participer à ce format, c'est gratuit et tu peux t'inscrire.